... Les efforts de la République du Sénégal soutenus par l'Union européenne ont pour objectif de lutter contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants et non contre les migrants qui en sont les victimes. Monsieur le ministre, cette crise a causé un lourd bilan humain. L'OIM estime à 850 le nombre de morts sur la route atlantique en 2020. 42 pirogues en provenant du Sénégal ont touché les côtes des Canaries à bord desquelles se trouvaient 2644 personnes, selon les chiffres espagnols, tandis qu'une quinzaine de pirogues ont été interceptées par les forces de sécurité et de défense. Malheureusement, ces départs clandestins sont accompagnés de drames, de pertes de vie humaines, ce qui, pour nous tous, est inacceptable. Nous saluons donc la création et le lancement du Silek, qui va renforcer la coordination et l'action gouvernementale et donner les moyens de prévenir la recrudescence de crises migratoires. L'immigration clandestine a installé l'exode rural et le départ des bras valides dans les régions de l'intérieur et a instauré l'insécurité, la criminalité organisée, en particulier la traite des personnes et le trafic illicite de migrants dans les zones côtières et frontalières. En effet, l'immigration clandestine interpelle aussi bien les pays du Sud que ceux du Nord, confrontés à une forte pression sans précédent. Bref, toute la communauté internationale qui ne cesse de s'émouvoir des effets néfastes du phénomène de l'immigration clandestine qui est devenu un fléau mondial. L'avènement de la pandémie de la COVID-19 qui a occasionné une longue période de fermeture de frontières a favorisé la recrudescence des départs des pirogues à partir de septembre 2020, malgré la calmie notée ces dernières années. C'est une question d'une particulière complexité, mais c'est inhérent également à l'évolution de l'humanité. En effet, la question de la migration irrégulière a toujours été une chance de progrès social ou individuel, un moyen de développement des nations et une opportunité de brassage culturel des peuples. Pour autant, elle n'en demeure pas moins une grande préoccupation quand elle est menée de façon désordonnée, mais aussi périlleuse. Il est à cet égard utile de signaler que selon le tout premier rapport sur la migration en Afrique, publié conjointement par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union africaine, en octobre 2020, 94% des personnes qui traversent les mers et les océans depuis les pays africains pour atteindre d'autres destinations le font de façon régulière. Ces personnes sont pour la plupart des hommes d'affaires, mais également des étudiants qui prennent l'avion et passent par les aéroports et les frontières terrestres officielles. Il convient dès lors de réfléchir sur les voies et moyens d'encadrer les flux migratoires des populations à travers la constante mobilisation des parties prenantes et le partage d'une vision commune des principaux acteurs pour la mise en œuvre des solutions efficaces et durables. Mesdames, Messieurs, les migrations irrégulières interpellent toute la communauté internationale. Cela au moins pour deux raisons. D'une part, il y a la protection juridique et humanitaire des candidats à l'exode qui sont de plus en plus vulnérables, mais d'autre part, la nécessaire collaboration entre les pays de transit et d'accueil qui sont tous concernés par ce phénomène. Donc, c'est une question qui mérite une analyse beaucoup plus fine, une attention beaucoup plus particulière et ça a été relevé de part et d'autre une approche holistique et le mot a été lâché. Quant à ces conséquences, elles sont tout aussi nombreuses et touchent beaucoup de secteurs de la vie nationale. Elles sont humanitaires avec malheureusement souvent des victimes qu'on déplore. Elles sont sécuritaires du fait des effets d'entraînement sur les crimes en tout genre, mais elles sont aussi économiques avec la perte de population active et il faut le dire, elles sont aussi politiques parce que leur prise en charge appelle souvent l'examen de questions et de sujets très complexes. C'est pour cette raison et après ce constat que son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall a mis sur pied ce comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine.